Petite info, avant que la vidéo ne commence, on a une surprise pour vous, comme d'habitude. Pendant le tournage, on a décidé avec Bouzy qu'on vous ferait gagner 100 balles de bons d'achat sur le site Locked, justement le site de sa marque, dont on va parler aujourd'hui, tu l'auras bien compris. Pour participer, c'est comme d'hab, tu connais, il faut liker la vidéo, la commenter, puisque le tirage au sort se fera dans les commentaires, et évidemment être abonné à cette chaîne YouTube, sinon ça ne marche pas, ça serait dommage. On vous régale comme d'hab, ça fait plaisir, bonne chance et bon visionnage. Alex, bienvenue au local Locked. Ça va ? Ça va, tranquille ? Je te présente Arman. Bien encore, ça va. qui gère aussi avec moi le projet, et maman qui est juste derrière, mais en vidéo, c'est pas forcément la plus intéressante. Enfin si, elle est intéressante, mais genre... Elle bosse avec toi, c'est ça ? En vidéo, elle va pas trop apparaître, donc ouais, mais elle bosse avec moi aussi, pour tout ce qui est gestion de stock. Les gars, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va présenter Locked, la marque du coup que t'as créé, notamment avec toi justement, qui bosse avec lui sur le projet, et on a préparé quelques petites questions que je vous ai demandé de poser sur Instagram. On a fait exprès de pas divulguer d'informations. Ok. Parce que des fois, on a des trucs, on dit ce qu'on le dit, ce qu'on le dit pas, on a rien dit, tu vois. Donc là, ça peut être l'occasion de raconter, ça peut être des galères, ça peut être en mode de waouh, ça peut être de tout. Voilà les gars, vous allez voir, il y a pas mal de petits sujets qu'on va aborder, et surtout, on va regarder un petit peu chaque produit. Pour chaque produit, il y aura une question, pas forcément en lien avec le produit, du coup, vous l'aurez compris, mais posé d'un ordre un petit peu chronologique pour pouvoir amener certains thèmes et certains trucs dont on veut parler. Est-ce que vous êtes chaud ? Ouais, je suis méga chaud. Et merci à toi d'ailleurs de venir là. Bah en vrai, quoi de mieux que de tester une marque, tu vois, sachant que je l'ai fait pas mal sur la chaîne, avec directement les personnes qui tapent dessus. Bah là, il n'y a rien de mieux. En plus, au local, carrément, tout est géré. Voilà, c'est cool, on est directement là où il y a tous les stocks, notamment là, là, etc. On va vous montrer peut-être un petit peu après, on verra. Pour l'instant, on commence et je vous propose, je sais pas, de regarder un petit peu peut-être un premier article avec une question. Ouais, pas de souci, il n'y a pas de problème. On fait ça ? Sur le site, nous, on a créé pas mal d'articles, on n'a pas fait trop. Ouais. Parce que, en vrai, on s'est rendu compte avec Arman que, même s'il avait déjà un peu d'expérience, c'est que créer une marque, putain, c'est pas simple. Ouais. Oh la vache, on se dit pas, ah ouais, il y a tout ça. Ouais, bien sûr, ça doit être le temps que ça prend. Il y a beaucoup de choses à passer. L'argent que tu dépenses, on va y venir, de toute façon. Ouais, on va y venir, notamment des questions là-dessus. Ok. Je vous propose de passer au premier article tout de suite. C'est parti. On y va. Le premier article, Alex, le voici. Le petit tee-shirt, c'est mon préféré. C'est mon préféré. Ton préféré, ok. Moi, je suis plus fan des tee-shirts noirs que des tee-shirts blancs, même si, grosse surprise, en vrai, Arman, les tee-shirts blancs. Je sais pas toi ce que t'en penses, mais je pensais vraiment que le noir allait être plus se vendre que le blanc, et au final, tous les blancs se sont carrément plus vendus que les noirs. Sold out ou non, il vous en reste quand même un petit peu trop ? Bah, en taille MSL, non. En taille basic, c'est sold out direct. Mais, ok. Et du coup, c'est celui-là qui s'est moins vendu ? Euh, non. En soi, non. Parce que celui-là, ils vont assez bien, mais la couleur noire se vend moins bien, ouais. Ok. Alors, c'est celui-là avec l'échelle ou pas ? C'est celui-là avec l'échelle qui est un peu moins vendu. Ok. Putain, moi je le préfère, tu vois. Ah ouais, c'est mon préféré. Ouais, bah après ça dépend. Celui-là, il y a la spirale, ouais. Ouais, du coup, bah sympa, en vrai, petit article. Alors, il y a un gros patch ici, justement, là. Ça, je pense que certaines personnes peuvent peut-être se demander un petit peu si ça va pas gêner, tu vois. Ouais. Toi, tu réponds en général, bah là, vu qu'il est neuf, ouais, c'est assez... C'est assez rigide. Et même moi, parce que je sais comment ça fonctionne, quand je l'ai mis dessus, j'avais peur au début. Ouais. Et en fait, avec un angle de lavage, en vrai, tu le sens plus du tout. Parce qu'au début, quand tu le mets normal, ça te fait un patch, ça te fait un truc bizarre, en fait, le t-shirt, il est pas naturel. Pourquoi ça reste comme ça, en mode, ça se plie pas, ni rien. Ok, je vois, je vois, je vois. Et du coup, le reste, ça, c'est de l'impression, c'est de la série. Peuf, c'est du peuf, c'est ça ? Ouais, exactement. Pour ceux qui connaissent, je pense que sur ta chaîne, ils connaissent déjà. Pas forcément, ouais, c'est toujours bon d'expliquer, c'est une espèce de petit relief, comme ça, un peu. Exactement. Ça sort un peu, et je trouve plutôt agréable, enfin, ça fait cali, tu vois. Dès le premier drop, on a voulu vraiment montrer ce qu'on voulait faire pour la suite, on n'a pas voulu faire des trucs basiques, vraiment basiques pour être sûr de vendre tout. On a vraiment voulu se dire, allez, on tente direct un truc, et comme ça, après, les gens vont savoir c'est quoi notre ADN, et ils rachèteront ou pas, mais c'est le kiff, quoi. Ouais, je vois, je vois, je calte un peu l'état d'esprit. C'est 100% coton, le t-shirt ? 100% ça, j'aime beaucoup, je trouve que c'est cali, enfin, au poids déjà, touché, tout, j'aime bien. Bien épais, un peu oversize, les gars, pour moi, les t-shirts, de ce que vous avez fait, c'est vraiment cool. Et voilà, validé pour le premier article, les gars, j'ai une petite question, du coup, qui va aller avec, même si elle n'a rien à voir. En gros, c'est un article, une question. Ouais, ouais, c'est pas mal, le conseil, j'avais pas lancé. Du coup, j'ai pris 8 questions, sachant que je savais qu'il y avait 8 articles, on verra. Comment t'es venu l'idée de faire la marque, enfin, une marque de vêtements, en fait, tout simplement ? Moi, déjà, la marque de vêtements, c'était mon rêve ultime, depuis que je suis, on va pas dire gosse, mais on va dire adolescent. Parce que j'ai toujours voulu bosser dans les fringues. Tu sais, à l'époque, je me prenais pour un mannequin, je m'étais inscrit sur des sites, machin, des trucs. Ouais. Et après, je me suis mis dans, parce que je me suis rendu compte que j'étais pas très beau. Bon, la chute, quoi. Du coup, je me suis dit, bon, je sais que je suis pas beau, mais attends, qu'est-ce que je peux faire dans les fringues ? Et du coup, j'ai commencé à faire dans le commerce. Ok. Donc, j'ai fait le BTS MUC qui va bien dans la vente. Et j'ai fait mon stage dans le prêt-à-porter. Ouais. Donc, notamment dans la vente de fringues, c'est ça. Et je me suis dit, un jour, j'aurais marqué de fringues. Ok. Un jour où je l'aurais. Après, je commence YouTube, rien à voir avec le jeu vidéo. Enfin, c'est vraiment du contenu, rien à voir avec les fringues. Et c'était toujours dans un coin de ma tête. Sauf que, tu sais, il y a des YouTubeurs qui créent des marques. Je me dis, ok, ils font ça, c'est pas mal, machin, truc. Et comme ça, ça m'a permis de prendre du recul et de me dire, je veux ça. Ok. Parce que là, j'ai attendu quand même pas mal de temps. Et là, j'étais vraiment sûr de ce que je voulais faire. J'ai contacté Arman, des gens aussi qui sont en freelance. Ok, cool. J'ai essayé de bien m'entourer parce que c'est le plus important quand vous avez un projet, c'est de bien vous entourer. Et du coup, on est arrivé à ça pour ce premier drop. Et là, forcément, on est déjà sur le deuxième. Très cool. Ça fait partie d'un petit rêve qui a pu être un projet qui est pas. Oui, je suis trop content. En plus, maintenant, t'es le propre mannequin de ta propre marque. Non, je fais pas. Si, quand même, t'étais sur des photos, vite fait, là, non ? Ah non, pas sur le site. Pas sur le site, pas sur les raisons. Ouais, tu veux essayer de t'éviter, je pense, de t'éloigner peut-être un peu de l'image de marque de youtubeur qui soit trop associée à toi. Ouais, ça va, parce que quand on est youtubeur, c'est dur de casser ce préjugé parce qu'il est là depuis longtemps. C'était dans une question d'ailleurs aussi. Quand t'es youtubeur et que tu fais autre chose que des vidéos youtube, donc de la musique, des marques de frein, machin. Ah, la musique, c'est terrible, hein. Ça claque. Ça claque. Ça claque. Même si c'est quali, les gens vont te mettre dans une case. T'es youtubeur, c'est tout. Et c'est genre, le but pour le long terme, c'est quand même d'éviter d'avoir un lien direct avec ma marque. Ouais, ouais, je vois, je vois. Donc que par la suite, il y a des gens qui me connaissent pas et qui puissent acheter tranquillement sans forcément... C'est mon rêve, ça. Ça, c'est mon rêve. Un mec avec mon t-shirt... Qui te connaît pas, quoi. On se croise et il vient pas me voir. Là, c'est un peu l'objectif, je pense, en vrai. C'est mon rêve. Fais vraiment se détacher un maximum du truc par rapport à ton image. Exactement. Et avec Arman, on était d'accord là-dessus aussi. Ouais, ouais. C'est le but. T'allais pas faire des pulls le bouteilleux, enfin, tu vois, genre... Non, ouais, ça, c'est du merch, c'est vrai, non, ça, c'est pas... Ouais, c'est pas du merch, ouais, les gars, parce que mine de rien, il y en a qui croyaient un peu ça au début. C'est un peu inévitable de passer par le truc, là, est-ce que c'est encore une énième marque de youtubeur qui va s'arrêter cash et tout ? Ouais. Non, c'est pas une marque des vêtements à part entière. C'est pas le but. Exactement. De toute façon, on y reviendra un petit peu plus tard, on passe au deuxième article que je te propose. Deuxième article, c'est parti, tout de suite. Deuxième article ! Ok, deuxième article, du coup, qui l'a déballé juste pour moi. Je m'avais dit que c'était mon préféré, voilà. Moi, les gars, c'est mon préféré. En termes de t-shirt, en tout cas, il y en avait quatre qui sont sortis. Je trouve qu'il est efficace, il est beau, t-shirt blanc, c'est pas trop mon genre d'habitude, mais là, je sais pas, j'ai kiffé, quoi. Même coupe, même matière, mais juste des designs différents. L'échelle en puff, le fond en scénégraphie normale. Ouais. Et du coup, ça crée un espèce de relief stylé. Montre un petit peu, du coup, ouais. Et le derrière... On a surtout ça en face, du coup, et en fait, il n'y a pas vraiment derrière de trucs, c'est un peu sur le côté, tu vois. Et j'aime bien la disposition un peu atypique, peut-être des trucs, des fois. Ça, c'est Armand qui... Ouais, ouais, je me doute un petit peu, justement. On a testé des trucs, on a eu des V1, des V2, des V3, on a dit, putain, non, on le décale un peu là. Ouais, ouais, je me doute, c'est vraiment chouette, je trouvais un beau taf là-dessus. Du coup, j'ai une question par rapport un petit peu à ce qu'on pourrait se demander sur la marque. Pourquoi ce nom ? Est-ce qu'il y a une histoire autour du concept Loct, justement ? Bah, Loct, c'est simple et pas simple à la fois. Déjà, de base, trouver un nom de marque, c'est super dur en 2022, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, t'as envie de trouver un truc original, mais pas trop, t'as envie de trouver un truc qui marque, c'est facile à retenir, pas simple. Et du coup, je dis à Armand, ouais, vas-y, Armand, pendant une semaine, tu m'envoies tous les jours dix mots, dix mots. C'est incroyable, le prestant, quoi. Chaque jour, j'en retiens un, et à la fin, on fait une finale. Ok, ah, putain, ça s'est passé comme ça, quoi. Il a dit, bah, Loct, au début, c'était Locked. Locked, avec le E, et là, y a pas le E, et je me dis, vas-y, sans le E, ça peut être pas mal. Et j'avais pensé à un truc, Locked, Lockdown, un peu, ouais, genre, enfermé, confinement. Ça fait un lien avec le Covid, enfin, c'était pour moi, il y avait un lien stylé, tu vois. C'était pendant un peu cette période-là, tu faisais la recherche ? Bah, la recherche de badouille, parce que ça fait longtemps qu'on est dessus. Ah, mais donc, un peu pendant le Covid, et tout, quoi. Ouais, là, enfin, plus la deuxième vague, mais, ouais, ouais, ok, cool. Donc, un peu, quand même, ça s'est fait, il y a eu de la réflexion sur long terme, quoi. Ah, ouais, ouais, genre, ah, putain, ouais, c'est ça ? Ah, ouais, mais le truc, c'est que parfois, on avait déjà... Ah, mais on avait des prototypes sans le nom de marque ? On avait des trucs, on était lancés, il n'y avait pas le nom de marque, c'est vrai ! On recevait des trucs, il n'y avait pas du tout le nom encore ! Incroyable, ça ! Et c'est lui qui m'a dit, par contre, il faudra peut-être y songer, là ! C'est génial, je trouve ! Mais attends, mais du coup, les... Par exemple, le gilet à capuche, il y a écrit Locked dessus, oui. Ouais, ça, ça a été fait à la fin. Ah, c'est le dernier qui a été fait, c'est ouf ! C'est drôle, comme... Quand il est sorti, il était vraiment... C'était la hype, des gilets zippés. Ouais, en ce moment, ouais. Ok, bah, cool, intéressant. L'anecdote est incroyable. Ah, l'anecdote ! Avec ce projet, il y a tellement de trucs... C'est trop stylé, en fait. C'est trop qu'on en parlait comme ça, je trouve ça. On passe au troisième article ? Bien sûr, troisième article, c'est parti. Let's go ! Bon là, on enchaîne, je vais pas te mentir, sur le best-seller. Le best-seller, du coup ? C'est l'article qui s'est le mieux vendu, encore plus que des t-shirts, alors que c'est un sweat zippé qu'on a en plein match de juillet. Ah, les zippés, c'est le truc un peu à la mode, comme tu le sais. Ouais, forcément, à la mode. C'est assez hype, quoi. Ouais. Donc, le petit sweat zippé Locked. Non, mais les gars, moi, j'aime beaucoup aussi. C'est vrai que, bon, entre le combo zippé et le combo petit typo, un peu incurvé, médiéval et tout le délire. En plus, il y a un petit taf dessus, là, mine de rien. Je sais pas si je peux vous montrer de plus près, regardez. Ouais, ouais. Ça sort un petit peu, je sais pas comment ça s'appelle, ça, du coup. Roderick Cheny, ça s'appelle. Ok. Ah, voilà, les gars. Là où c'était galère, c'était quand ça tombait sur les fermetures, tu vois. Au début, ils étaient en mode, non, on sait pas faire ça. On avait une usine qui ne faisait pas ce style de marqueur. Ouais. Ok. Donc, tout était à travailler, bien expliqué, c'était vraiment compliqué. On avait beaucoup de versions avant la version. D'accord, d'accord. Je vois. Donc, voilà, la petite veste zippé. Et pour le deuxième drop, là, on bosse sur un... Ah, ça, on va en parler aussi. Ouais, j'en dis pas plus. Très intéressant. Très intéressant. Regardez des coups dans le dos, il y a rien. C'est vraiment assez basique, mais vraiment, il est très, très... Très beau, j'avoue. Et ouais. J'aime bien, hein. J'aime bien, c'est cool. Niveau composition, c'est quoi ? C'est genre 70 cotons ? Ouais, on est 70 cotons de 30 poules. Ça, par exemple, tu vois, moi, j'aurais voulu dès le début 100%. Ouais, ce qui est dur, c'est qu'il y a des conditions à remplir avec les usines. Ok. Pour obtenir les 100%, il faut une certaine quantité à commander et tout. Pour ça que parfois, il y a des gens, ils vont dire, ah ouais, c'est pas du 100% et tout. Ouais, bien sûr. Nous aussi, on aimerait bien les gars, mais c'est vraiment... Moi, je préfère aussi un petit peu de base pour être honnête. Mais pour ce genre de produit, ça me dérange pas, tu vois, genre vraiment... Bah, c'est ce qu'on s'est dit aussi pour les t-shirts, c'est plus dérangeant. On commande, bah, ça reste beaucoup pour nous, mais c'est pas des grosses quantités pour des usines. Et du coup, bah, on peut pas faire ce qu'on veut. Par exemple, choisir une couleur, c'est pas possible, déjà. Enfin, c'est très dur. Choisir la couleur qu'on souhaite, il faut commander beaucoup. Et des fois, on peut pas se permettre, tu vois. Ok. En fait, il y a des couleurs pantone. Ça s'appelle des couleurs pantone, donc t'as plein, plein de couleurs. Et parfois, tu dis, ah, j'aimerais trop elle. Tu lui dis, bah, moi, on veut ça. Ah ouais, mais faut faire autant de quantité. Ok. D'accord. Ok, bon, bah... Après, c'est pas forcément pour ça qu'on a fait que du noir et blanc. Ça, c'est parce que, bah, l'ADN de la marque, c'était ça, c'est ce qu'on voulait montrer. Et sur le montant, vous voyez de la couleur, on peut quand même. Mais après, bien sûr, après. Parce que ça, on me l'a demandé. Slashé. Ok. Bah, en tout cas, très cool, cet article. Moi, je valide. J'ai une petite question, encore une fois, qui va aller avec. La question, c'est où sont fabriqués les vêtements locked ? Les... bah, les vêtements locked sont fabriqués en Turquie. En Turquie, du coup. Je pense que tout est dans la même usine, pour l'instant ? Euh, tout est dans la même usine. Ok. Pour l'instant. Là, on cherche à faire des accessoires, on va dire. Et l'usine risque de pas le faire, donc il va falloir trouver une autre. Ok. Mais généralement, on a regardé pas mal. Usine, c'est Turquie, Portugal. Ouais. Ce qui se fait le mieux en termes de rapport qualité-prix. Ouais, et puis c'est cool en termes de provenance aussi. Et aussi en termes de salariés aussi, c'est carré. Oui, je vois. Par rapport à certains. C'est un peu plus éthique. Ouais, c'est plus éthique, exactement. En tout cas, très cool. Et après, si on peut préciser, c'est la même usine qui fait Unicorn et Space Fox. Ah, ok. Donc, niveau de qualité, on a voulu quelque chose de très bien. D'accord. Sans problème, il n'y a rien. Bon, au coup, ouais, on s'entend super bien avec eux et c'est au top. Et puis, c'est beaucoup de négociations aussi. Forcément, comme je l'ai dit, on n'est pas des grosses marques. Donc, si on veut faire un peu de marge, c'est plus compliqué. Donc, c'est de la négociation. Ok. Le prix des articles. Bon, forcément, il y en a certains qui disent, ouais, c'est cher, machin truc. Mais quelqu'un qui connaît le domaine, il se dit, c'est normal. La plupart des retours que j'ai eu, c'était positif. Les gens qui, voilà. Mais du coup, forcément, nous, derrière, en termes de marge, on est très, très ric-rac. On va y venir, les questions d'argent. On enchaîne sur le quatrième article, en tout cas. Pour l'instant, tout est validé. Moi, j'aime bien. Donc, le suivant, du coup, ça va être un Oudie cette fois-ci. C'est pas un zippé. Oudie, donc, sweet à capuche blanc. Avec, du coup, le motif sur le côté. Voilà. Juste ici, en puff. Pareil. Qu'est-ce qu'il y a écrit par curiosité, tiens ? Un other space. Ok. Ouais, ça, on s'est fait des petits kiffes. On s'est fait des petits kiffes. La petite poche, on voulait. Vraiment, ça nous tenait à cœur de ne pas avoir les fucking trucs, là. Ah, les lacets. Putain, moi, je suis d'accord avec vous. Alors, ça, c'est horrible. T'en as jamais un qui est la même taille. C'est pas quand t'es assis. Enfin, y a rien qui va. Ah, j'aime pas ça. Là, on s'est vraiment fait un truc sans l'asset porter. C'est incroyable. La capuche, pareil, c'est top. Voilà, on peut mettre avec ou sans. Et du coup, bah, derrière, voilà, petit design. Donc, voilà. Ça, c'est un peu en puff aussi, là ? Ouais, c'est ça, c'est en puff. Exactement. Ça, c'est en puff. Les typos, elles sont juste en sérigraphie. Mais franchement, c'est cool. On sent que l'impression est quali. Ouais, ouais. Là, encore une fois, ça doit être 70 cotons, 30% polyester. C'est la même matière que le gilet juste avant. Ouais, c'est cool. Moi, j'aime bien. Et pareil, le blanc, c'est vendu plus que le noir. Et on a sur chaque article aussi ça. Pour moi, c'est gage un peu de qualité, tu vois. Sur les manches. Il y a une petite étiquette dans le col aussi, à chaque fois. J'en ai pas vraiment parlé. La petite étiquette à chaque fois. Voilà, je vous montre un petit peu quand même. Voilà pour le sweat à capuche. Du coup, quatrième question. Envisages-tu de créer une boutique à long terme ? Alors, je pense qu'il parlait d'une boutique physique. Oui, je me doute, ouais. Et a-t-il déjà une nouvelle collection en création ? Ok, deux questions en une. Très bonne question. Vraiment bonne question. On va commencer par la boutique. Ouais. Donc, quand on a lancé notre marque, on a fait une boutique éphémère à Rennes. Ouais. D'une journée. Donc, on a loué un magasin dans un centre commercial qui s'appelle Le Colombien, une journée. Carton plein. Parce que moi, je suis Rennes et j'aime bien montrer que je suis de Rennes. Et j'avais envie de faire plaisir au Rennes avec un magasin physique. Incroyable. Ah ouais ? La meilleure sensation de voir des gens acheter ton produit avec le sourire, faire des... Bonne expérience, quoi. Ah mais je te jure, c'était incroyable. Ça a bien marché ? Toute la journée, ça a super bien marché. Ouais, en fait, pour moi, ce qui est le plus important, c'est aussi l'expérience, tu vois. Ouais. En vrai, pour ce genre de... Enfin, de trucs de pop-up, tu vois. Pop-up store et tout. Après, une boutique long terme, justement, je ne sais pas si c'est prévu, mais... Bah, la boutique long terme, c'est prévu, forcément. C'est dans les projets, mais pour ça... C'est un rôle, ça. C'est un peu tôt. On a commencé à gagner de l'argent pour faire ça, ce qui n'est pas le cas. Donc, par la suite. Ah ouais ? C'est un peu un truc, je pense que tu fais justement quand tu t'éloignes du... Ouais, quand tu... De la marque... Quand tu commences à vraiment faire du bénéfice, un bon chiffre d'affaires, ouais. Ouais, t'as envie de t'implante. Ok, ouais. Tu fais une boutique, tu commences peut-être pas... Moi, je commencerai peut-être par Rennes. Ouais. Oui, bien sûr. Et puis, après, bah, on s'installe partout, mais si j'arrive à faire ça... Ok. C'est incroyable. Et du coup, nouvelle collection dans le four ? Et du coup, nouvelle collection dans le four ? Ah, on a mis là en plein dedans. Ouais, là, on est plein dedans. Après, là, j'ai ramené deux articles différents de la prochaine collection. Oh putain, qui sont là ? C'est un, on est peut-être pas sûr qui sortira. C'est des prototypes. Un t-shirt, on l'a depuis longtemps parce que, bah, on voulait le faire déjà de base. Et on s'est dit, vas-y, ça peut être cool dans la deuxième collection. Est-ce que tu veux le voir ? On se garde ça pour la fin ? On se garde ça pour la fin, il n'y a pas de problème. Petite info, petite leak, comme ça, on vous garde ça. Après, le t-shirt, ça va pas casser six pattes un canard, vous allez voir. Mais ouais, c'est dans le même. Un peu basique, quoi. Ouais, c'est très basique, mais après, ce qu'on a fait là. Mais du coup, après les autres, voilà. Ok. Bah cool. Je suis content, on enchaîne les gars. Article suivant. Cinquième article. Voilà les gars, on passe sur la Varsity jacket. C'est vrai que ça, tu m'avais dit que t'avais bien kiffé. Ah ouais, elle est incroyable. Ouais, en plus, c'est quelque chose qui se fait beaucoup aussi en vrai, qui est assez aimé par les gens en ce moment. Pour tout te dire, de base, on voulait faire du cuir. On a tenté les deux. On a demandé deux versions. Et au final, on a beaucoup plus kiffé celle-là. Là, une petite veste le soir, l'été, quand tu vas prendre ta petite gaufre Nutella au bord de la plage, là. J'avoue, j'avoue, c'est cool. Donc la petite Varsity, c'est notre article le plus cher de la boutique, sachant qu'on a réussi à le mettre à moins de 100€. Ouais, c'est vrai que ça reste un très bon prix, les gars. D'ailleurs, de toute façon, vous aurez le lien de la boutique, évidemment, dans la description. Allez voir au moins pour la curiosité. Et puis, ouais, moi j'aime bien. C'est pareil, c'est toujours la même matière au niveau des patches et tout. Ouais, on est sur des patches. Voilà, un peu de broderie ici sur le texte. Puis, ouais, elle a l'air bien chaud. Moi, j'ai eu à la maison déjà. Et puis, numéroté, ça, c'est notre petit truc en plus. En fait, quand tu la reçois, t'as un numéro et c'est jamais le même. Les numéros, c'est dans les tailles aussi ? Enfin, je sais pas comment dire. Non, en fait, c'est moi qui choisissais et au lieu de me mettre, parce que je pouvais mettre facilement, en vrai, je pouvais ne pas me casser la tête. Genre XS, je mettais 1 à 10. J'ai eu écrit aléatoire. Ah ouais, tu peux avoir un XS et avoir la 112. Ah ouais, sachant que, on va vous montrer les gars, mais genre, ils sont comme ça. C'est-à-dire que quand ils partent de chez nous. Même nous, on sait pas c'est quoi le numéro. Même nous, on sait pas c'est quel numéro qui part. Ouais ! Ah oui ! Le numéro 1, il est peut-être encore dans le stockage. Excellent ! Je crois que moi, j'ai vu l'avant-dernier numéro, genre 185, un truc comme ça. Ok, bah voilà. Allez, à toi, hein. Alors les gars, là, petit proto de la Varsity, c'est quoi ? Parce que de base, on vous la voulait pas en noir et blanche. De base, vous la voulait pas en noir et blanche. Vous la voulait pas en noir et blanche. Vous la voulait pas en noir et blanche. Alors là, regardez un produit qui n'est pas sorti et qui ne sortira pas du coup. C'est magnifique. Donc là, c'est très chocolaté. Ah ouais ! Putain, mais c'est pas mal aussi. Là, en fait, ce qu'on aimait pas, c'est que c'était trop foncé. Trop foncé. Trop foncé la manche. Ouais. On a demandé plus clair. De quoi trop foncé ça, là, la couleur ? Ouais, en fait, on aurait voulu du beige plus clair. Ouais. Sauf que, bah, une fois de plus, c'est les conditions qui ne nous permettaient pas de... Donc, quand on avait reçu celui-là. Quitte à choisir, en fait, je préfère soit l'extrême comme ça. Ah ouais ? Ou la noir et blanche. Ouais, en tout cas, pas celle-ci, tu vois, du coup. Celle-là, t'as la similicure, ouais. C'est la même que celle que t'as là ? Sauf que c'est du... Ah ouais, mais ça fait quand même Cali, hein. Oui, oui, ça fait Cali, mais bon... Putain, j'aime bien, hein. Mais c'est intéressant, c'est les archives, vous voyez, c'est déjà... C'est les archives. On l'a jamais montré, il y a vraiment jamais. C'est la première fois qu'on est sur cette chaîne. Grosse exclusivité, ça fait plaisir. Du coup, j'aime encore plus ce... Maintenant que je vois tout ça, tu vois, c'est intéressant, je trouve, d'avoir le background un peu du truc. Comme ça, on voit un peu les gens qui regardent cette vidéo, ils voient un petit peu, bah, les étapes, tu vois. Même si c'est pas ultra détaillé. Mais c'est bien pour nous, quand on recevait les prototypes au local, on est en mode de... Oh, putain, on l'a reçu, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais c'est fait excitant, c'est de par ça, quand tu ouvrais à l'extension de la chute. Des fois, on ouvre et on a attendu trois semaines, un mois... Tu regardes, tu fais... Wouah ! Le jour de la réception de la prototype. Catastrophe, on change la busine ! C'est le stress un peu quand ils restent plus. C'est le stress un peu, quand ils restent plus la plus. Et du coup, ça prend un certain temps à arriver, donc... Ouais, ça prend du temps. Ok, je vois. petite question sur l'inspiration des créations du coup ça serait plus pour toi je pense parce que je sais pas si c'est toi qui j'ai pas mal en fait on bougey m'a fourni deux plaquettes avec plein plein petit dessin tu vois et par rapport à ça je pouvais piocher dedans et non t'as quand même dessiné un peu en face moi j'ai un ipad avec un stylet procréer le soir avant de me coucher pendant longtemps je dessinais des petits trucs mais mon site genre fait pas comme c'est là fait main c'est pas un truc qui a été vraiment fait main des spirales ok espèce de serpents des fleurs des machin du coup toi tu connais le truc que c'est une expression tu vois par exemple les trucs qui sur la varsity jacket on dirait des yeux en moitié des tomes à la base je les prie là dessus le petit patch sur le côté de du lit il va avoir d'autres trucs encore ouais et sinon bah c'est lui qui après au modifier au design ou complètement créé le truc d'accord pour que ça fasse un assemblage stylé quoi ce que c'est chargé mais pas trop tu vois à chaque fois c'est pour moi c'est juste bien comment c'est là qu'ils trouvent ça peut-être pas assez c'est trop intéressant ce processus de travail à deux est-ce que vous êtes vraiment les deux seules personnes sur le processus créatif un peu ou c'est genre on a beaucoup demandé d'avis à des gens et c'est important de s'entourer des personnes et tout et de demander parce qu'en fait parfois on est tellement à fond dans le travail qu'on n'a pas ce truc extérieur ce point de vue extérieur et parfois je vais faire un design un truc comme ça je vais pas le regarder pendant deux jours je vais revenir je me dire mais c'est quoi ça ouais ok c'est moi je suis intéressant c'est aussi de lâcher un peu le regard sur le truc et de venir après je passe un bon moment là par les projets tu as fait ouais je suis content ça va faire une belle vidéo les gars je vous encourage à tous bon forcément quand tu as moins d'argent de côté c'est peut-être plus compliqué aussi tu as un argent mais allez-y les gars faut y aller c'est incroyable même si tu prends un mur tu peux te lancer avec rien et du coup tu peux faire fonctionner différemment en vrai moi je suis beaucoup les marques il ya des marques aujourd'hui que tu dois tu connais très bien fort vacation sont des très bonnes marques qui fonctionne parfois avec des précommandes et tout c'est normal tu vois tout le monde peut pas directement mais avoir un gros stockage tout ça et parfois faut accepter le fait de devoir attendre un peu plus six semaines cette semaine parce que les productions ça met du temps mais n'hésitez pas si vous avez envie de vous lancer faut y aller ok bah super on peut passer à peut-être un article suivant si l'on reste bien sûr on enchaîne sur un deuxième ou dit du coup on était sur le plan avant alors celui là est un peu différent du coup on a un truc sur les manches je sais pas si on a en fait c'est le même c'est le même mais en fait on avait une petite anecdote attend mais il est différent là non ouais bah on peut avoir l'impression que c'est différent mais non pas alors alors du coup je pense que ça va être une anecdote de galère c'est ça ouais parce que parfait j'ai une question justement qui arrivait qu'est ce qui a été le plus chiant à faire pour la marque alors ouais vraiment ça voilà ça va être pour le coup le l'article le plus chiant vas-y du coup on part sur une anecdote un peu chiant un peu l'interrogue qu'est ce qui s'est passé raconte bah je vais te montrer la verre ah ouais vas-y tu vas vite fait comprendre la dizaine c'était même pas ça au début on a dû changer parce que ça l'est pas du tout ça n'est pas beau ça ressortait pas bien et sur le blanc c'était le même pourtant en fait le blanc après on est parti sur le noir et après je me suis dit bah on fait en blanc il y a pas quelque chose qui change bon c'est ça tu vois le dos alors attendez les gars quoi ah oui tu vois le puff là enfin l'impression 3d ouais et partez et plier et n'est pas à plier comme ça ça c'est inventable ça voilà ça les gars c'est le prototype de ce qui était de base la première version pareil qui n'existera pas du coup oui tu vois les là j'avais fait un dégradé et tout je me suis dit ça va être trop bien ça se ça c'est frite en fait bien tu as l'impression sur le truc c'est horrible ok en tout cas bon je préfère la version actuelle je vais être honnête là c'était pas fou mais c'était pas non plus dégueu par contre tu vas voir la matière chante non là c'était un côté ça c'était vraiment ça c'était vraiment horrible mais la matière en fait faut savoir que l'usine par exemple nous proposer soit 320 grammes soit 280 280 c'est celui-là pas assez c'est pas assez c'est vraiment bizarre et 320 trop gros j'ai dit est-ce qu'il ya moyen de faire 300 je me suis dit il n'y a rien de compliqué dans les 20 grammes ah ouais bah non il ya des conditions les conditions faut commander 300 kg de moulton ouais c'est quelque chose tu vois derrière on a vu les crottes c'est ok il ya plein de petits trucs vous avez bien rebondi parce que le produit fini est très cool il est beaucoup mieux que ça au final vous avez bien fait de pas sortir ça en vitesse ouais pour le coup on a pris notre temps et bah c'est pour ça aussi que c'est con mais on a sorti des pulls en été mais au final on regrette pas parce que ils se sont vendent super bien vendent normal donc voilà mais sinon la plus grosse galère qu'on a eu la plus grosse galère qu'on a eu on en a on en a eu pas tellement des petites que la plus grosse il n'y a pas eu un truc genre non bah la boutique éphémère un petit qu'éphémère ah oui c'est qu'éphémère trop de 15 heures donc ça ferme à 20h 15h les tpe marche plus on a pris les tpe ce meuble pour payer par carré à partir d'un certain montant du coup bah c'est à dire que c'est bon c'est une verre qu'on a bien vendu mais à partir d'un certain montant ça bloque et la vérification ça prend deux jours et on savait pas vraiment si avec la législation française c'était possible ou autre c'était par rapport à n'importe clé étant donné qu'il ya une certaine rareté tout ça on voulait créer une sorte de quand tu vas sur le site tu l'achètes et ça fait un pack opening comme dans fifa ou autre ok mais on voulait faire un pack opening ah oui visuellement c'est que vous allez voir le porte-clé est un petit truc de rareté tout on en parle juste après là pour la législation et c'est c'est pas mais parce que c'est illégal en france quoi on peut avoir des problèmes donc on l'a pas fait et du coup bah maintenant les gens quand ils achètent leurs portes clés ben on peut y venir puis la transition est parfaite les on enchaîne les gars sur l'article suivant quand tu achètes un porte-clé sur le site tu le sais que quand tu l'as chez toi mais un système de rareté comme dans les jeux vidéo notamment les mmo je me ferme en fait même format il ya ça comme ils sont cool il ya plusieurs couleurs du coup c'est le logo en fait et le jaune qui est là tu vois c'est le plus rare c'est un pour cent de chance de l'avoir je trouve ça trop bien les gars comme concept tout ça trop cool et le moins voir c'est le blanc ou l'ata 38% de chance de l'avoir moi j'ai eu un j'ai pas le bleu je crois vrai j'ai le blatt avec le bataille rare et on triche pas même les influenceurs les gars n'est pas les coûts de leur donner un blanc attendait du coup quand on vous commande un porte-clé tu fais genre comme ça non tu t'en fous c'est normal qui gère elle fait tourner une roulette on a codé dans une roulette un logiciel non on a vraiment payé un mec pour coder une roulette qui s'est gérée en fonction des stocks la roulette elle est vraiment reliée au stock à oui bien sûr et tout est carré et après elle sait qu'elle porte-clé prendre bon elle s'est donné un petit indice elle a mis la petite couleur la dire que quand elle pioche dans le dans le stock et c'est que là c'est un jaune ok comme ça comme il est déjà emballé à la justice ok ça marche à le mettre monsieur stylé quoi ouais bah ça c'est chouette se fait un petit kiff avec ça aussi j'ai tant des trucs ouais j'aime bien le petit côté rareté un peu moins voilà ça fait kiffé quoi là j'ai une petite question alors sur le l'argent investi quelqu'un qui me demande combien d'argent a été investi parce que c'est intéressant parce que c'est je te dis il y en a qui font plus de précommandes vu que c'est de la gestion de stock j'achète le stock donc ça puis même en soi le stock c'est de l'argent mais tout ce qui a de payer donc c'est difficile de dire je pense après si on est environ à 90 90 cas ok et là on a vendu quoi on a vendu les trois quarts vu que c'est la première qu'on a on a payé des gens qu'on aura plus besoin de repayer oui bien sûr beaucoup moins cher quand je pense à la création du site pareil pour le site on a fait une espèce de page d'accueil incroyable qui nous a coûté aussi cher les avocats nous un prototype on paye 100 euros tu vois et 85 pour un t-shirt 100 pour ensuite tu payes 50 euros la livraison du t-shirt là ça fait j'ai investi environ 90 et pour que ça me fasse zéro faut que les gens ne faut que j'entre tout le stock ok et du coup à partir de la deuxième collection là on va commencer à pouvoir parce que les marches sont assez grosses la question suivante c'était est ce que vous avez fait des marges suffisantes pour être rentable mais je pense que non au début bah là on voulait vraiment se placer sur des prix normaux parce que justement le rapport qualité prix au final est assez cool tu vois exactement c'est pas abusé c'est ce qu'on voulait t'aurais pu abuser c'est ce qu'on voulait donc forcément le projet court terme bas ça rapportera pas beaucoup bon rien et par contre moi vu c'est ce que je vise moyen long terme bah là normalement on devrait s'améliorer c'est un kiff aussi avant tout les gars faites ça pour le plaisir aussi un petit bébé ouais c'est de l'expérience en plus ouais c'est ça ça fait faire un truc différent un peu aussi comme toi tu fais majoritairement quand même des vidéos avant ça ouais exactement bah ça fait un petit projet un petit bébé comme tu dis c'est exactement bah bravo ça t'anime encore plus tu vois ouais bah trop cool je sais pas si vous avez encore un article à me montrer va jouer une dernière question non non on va finir sur une petite question du coup conclusion après avoir vu tous les retours est ce que vous êtes fier en gros du projet pour l'instant bah oui bah déjà le truc le plus satisfaisant c'est que quand quelqu'un achète sur le site il reçoit chez lui et qu'il repasse une commande derrière tu peux avoir accès à ça du coup je peux tout voir avec notre site on peut vraiment tout voir c'est comme ça et le mieux fait le si vous pouvez mais la boutique éphémère voir les retours en direct tu vois les produits qui essaient qui disent vraiment incroyable c'est top cool pas seulement la notification d'achat je peux plus faillir la notification vous avez ça sur le téléphone ça c'est un délire des fois tu vas c'est quoi la plus grosse commande genre quelqu'un qui a un canadien parce que vu que c'est 25 euros de frais de port ah oui et le fait une petite commande à 400 bas où il s'est dit il a se dit vas-y je prends je prends tout et je vous rigole quoi une fois c'est les mamans ou les papas qui prennent pour les différents enfants donc c'est le même article mais en plusieurs têtes là mais d'accord très cool franchement c'était c'était un bon moment à passer avec vous je suis content d'avoir pu regarder un petit peu tout ça et j'avais déjà vu les produits mais les questions c'était finalement super intéressant presque autant que les produits au final et voilà peut-être qu'on peut en essayer quelques-uns pour vous montrer un petit peu et du coup on a pu les certaines personnes grâce à ça quand nous on n'avait vraiment rien dit sur la marque et maintenant les gens peut-être qu'ils critiquaient ou qui savait pas quelque chose d'aïssa bah ouais mais pourtant ça adapte jito c'est quoi si je peux donner un peu de force à la rachelle à dire même le tic toc que tu avais fait le réel bah on voyait bien les répercussions tu vois ah oui mais gros c'est vrai on se connaît et puis c'est un projet soir et pas forcément ça me forcément ça vrai je te rendrai l'appareil qu'on toi tu auras ton petit projet je suis là mec voilà on est là ça qui est bien sûr c'est que bah il ya une certaine collision quoi une certaine soudée voilà je suis trop content parce que on essaie déjà un petit peu on a déjà fait le contenu sur la sable et tout d'accord d'offus moi je l'ai connu tellement il ya longtemps les gars j'ai l'avis tu as regardé sur twitch à l'époque 2015 c'est incroyable j'allais bosser dans le prêt-à-porter justement ouais et à la pause et je regarde des petites petites c'est ouf hein les gars on passe à l'essai là je vais essayer deux trois trucs et puis on se dit au revoir juste après je pense on fait ça à tout tout de suite on regarde du coup ça c'est un t-shirt il en taille s regardez bien exactement je vais remettre 73 donc mine de rien il va nickel je pense que si c'était m ça serait un peu plus oversize exactement mais je pense qu'ils rendent déjà un peu oversize tu veux près du corps tu prends une petite taille en dessous sinon tu prends ta taille c'est vrai que ça tu le sens un tout petit peu mais en vrai je pense que comme tu disais au lavage après ça part un petit peu c'est ça la sensation moi j'adore 100% qu'autant sur un t-shirt nickel la taille dit moi vous me direz dans les commentaires vous en pensez petit pantalon large et tout comme d'abord ça c'est pas c'est pas l'octe du coup mais en vrai et en plus ça c'est du s encore une fois je pense que moi tu vois je porterai plus du m là pour qu'ils soient encore un petit peu grand il ya des prototypes aussi qu'on vous a promis et que je vais essayer je pense si j'ai bien compris pas les sympas pour ça les gars du coup c'est un prototype donc produit qui n'est pas sorti c'est normal c'est le switch mais version t-shirt ouais moi j'aime bien je le trouvais incroyable tu es gros la coupe et j'en veux bien puis je trouve franchement les coupes et tout moi c'est c'est vraiment les tailles c'est les détails parce que les gens qui font ce moment alors si là les gars on sait pas trop si on va sortir parce que pour sortir il faut qu'on m'en commande beaucoup trop stylé mais moi ce que vous en pensez la coupe elle est incroyable non j'aime trop c'est vraiment donc là on est vraiment sur un suite qu'on aimerait laisser vraiment toute l'année sur le site tu vois il est trop oui ça serait une collection permanente après encore une fois c'est des conditions beaucoup beaucoup de faut en prendre le stock mais bon pouvoir faire l'effet délavé c'est stylé parce que du coup vous voyez je pense il ya un effet délavé sur la couleur et ça je kiffe trop je vous en avais parlé dans une vidéo précédente c'est vraiment un truc un bon petit délire trop je pense que c'est un voilà basique avec une petite broderie comme ça mais c'est ce qu'on a voulu faire du basique tournoi à bout de juger un match qui fait un bas j'avoue que la city j'avoue que là je trouve vraiment bien 179 les gars évidemment le dos ouais mais c'est pas parce que je sais que certaines personnes disaient que le patch était assez gros et que ça pouvait gêner sur la veste pas du tout sur la veste pour des gens quoi sur un tee shirt à la limite mais sur la veste ça me dérange pas tu vois moi j'aime bien je me sens bien bon les gars en termes d'essayage je pense qu'on a fait le tour il restait des audi et tout mais on va pas non plus tout montrer j'espère que la vidéo aura bien représenté la marque et surtout qu'on aura répondu à la majorité de vos questions j'ai trouvé ça cool cet échange un peu autour de pas justement de ce que vous vous aviez à demander et de ce qu'ils avaient à dire après vous avez toujours mes dm d'ouvert ou les dm d'armat si vous avez des petites questions par rapport au projet machin truc mais n'hésitez pas nous on est là aussi pour répondre ça fait plaisir voilà les gars donc si jamais le lien dans la description aussi participer pour qu'on vous fasse septicadeau à toi mec merci pour l'invite en tout cas c'était au plaisir d'avoir pu tourner cette vidéo on se retrouve très bientôt comme d'habitude pour un nouveau contenu abonnez-vous pouces bleus commentaires abonnez-vous aussi à le bouddh on se retrouve très bientôt pour du nouveau contenu comme d'habitude en attendant portez vous bien prenez soin de vous et ciao les reufs